D'accord. D'abord, vous allez vous présenter. Je m'appelle Emmanuel Nittema, je suis expert principal en gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale et chargé du programme. Justement, vous qui avez été l'initiateur pour cette compétition, qu'est-ce qui a motivé l'initiation du Canada ? Merci. La Banque mondiale, comme vous le savez, accompagne beaucoup de pays, particulièrement des pays en développement, dans leur quête justement du bonheur des populations. A travers cela, plusieurs programmes sont financés et pour le Burkina Faso, pour ne pas parler de certains programmes les plus connus, il s'agit du programme d'appui pour la collectivité territoriale, il s'agit du PNJT, entre autres. Et à travers ces opérations, la décentralisation est fortement soutenu. Mais qui dit décentralisation, dit gouvernance. Et cette initiative, justement, de COPEGOL, c'est pour amener les élus à engager avec leur communauté la question de la gouvernance, dans la transparence, dans la participation. Et c'est pour cela que, particulièrement, COPEGOL a été initié dans trois pays. Il s'agit, comme j'ai dit dans le discours, du Rwanda, de la Guinée et du Burkina Faso, en 2008. Mais sur les trois pays, et pour être direct et franc, c'est le Burkina qui a tenu le flambeau. Donc, deux éditions ont pu être organisées, avec beaucoup de succès, et la banque, tirant le son, donc, de tous ces succès, à travailler à ce qu'il y ait la présente cérémonie, d'abord qui marque le lancement de la troisième édition, mais surtout qui marque en même temps l'appropriation de COPEGOL par le Burkina, par la partie nationale, parce que désormais, ce sont les structures étatiques qui auront l'entière responsabilité de la conduite du processus. Donc, c'est enraciné, c'est approprié, et la Banque mondiale soutiendra toujours à travers des programmes de financement, notamment à travers le PACT. C'est ce que je peux vous dire. Merci.